Tu es au mariage d'Aaron et Cléo. Tu vois Aaron seul à l'hôtel. Laquelle de ces deux moiselles est sa future femme ? C'est elle. Regarde, elle a un bracelet avec son nom, Cléo. Trois filles se disputent pour une poupée. Elle appartient à l'une des filles, mais les trois la réclament. A ton avis, qui est la propriétaire de la poupée ? C'est probablement elle. Regarde, elle a les mêmes vêtements que sa poupée. C'est Halloween et des gens se sont déguisés en fantômes. Mais il y a un vrai fantôme dans la foule. A ton avis, de qui s'agit-il ? Regarde, cette personne n'a pas d'ombre. Trois amis vont faire du camping. Deux d'entre eux sont humains et le dernier est un robot. Regarde attentivement cette photo et dis-moi qui est le robot. C'est très probablement lui. Regarde bien les traces de pas de nos trois aventuriers. Celles de notre homme sont des traces de roue. Pas banal pour un être humain. Amanda et sa mère participent à un jeu télévisé. C'est l'heure de la dernière question et Amanda doit deviner laquelle de ces deux femmes est sa mère. Les deux femmes portent un masque. Amanda ne peut donc pas voir leur visage. Peux-tu l'aider ? Il faut regarder la couleur des cheveux. Amanda est rousse. Cette femme est rousse aussi, donc je parie que c'est elle sa maman. En tout cas, Amanda doit bien savoir de quelle couleur sont les cheveux de sa mère, donc elle devrait s'en sortir. La police locale apprend que leur petit village a été envahi. Les officiers patrouillent en contrôlant les papiers des personnes qu'ils croisent. Je vais te montrer ces personnes une par une et tu dois me dire si certaines d'entre elles te semblent suspectes. Ce monsieur, par exemple. Suspect ou pas ? Regarde l'année de naissance sur la carte d'identité. Très peu vraisemblable. Il a des faux papiers. Au suivant. Que penses-tu de cette femme ? Regarde son domicile. Il y a juste le nom de la région. Ni la ville, ni le code postal ne sont précisés. Non, cette personne aussi est suspecte. La personne suivante est une jeune fille. Voici sa carte d'identité. Tu remarques quelque chose de suspect ? C'est tout bon pour moi. Je la laisserai partir. Encore un contrôle. Que penses-tu de cette personne ? Faites bien attention à la photo. Toutes les photos officielles devraient être sur fond neutre. Cette carte d'identité n'est pas officielle. Je dirais donc que cet homme est suspect. Dernier suspect ou pas de la liste. Qu'en penses-tu ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Non, il est en règle. Il peut y aller. Une femme riche, Mme Reed, cherche quelqu'un qui puisse faire le ménage chez elle une fois par semaine. Elle trouve trois candidats et elle leur demande pourquoi ils veulent ce poste. Amélia dit qu'elle voudrait gagner de l'argent pendant l'été pour partir en voyage avec des amis. Colten dit que sa mère l'a obligée à trouver un job d'été pour qu'il ne passe pas toutes ses journées à jouer aux jeux vidéo. Danica répond qu'elle est complètement sans le sou et qu'elle a besoin d'argent pour survivre. Quand ils s'en vont après l'entretien, Mme Reed remarque que son colis de diamants a disparu. Elle suppose que le voleur est l'un des candidats. Elle leur demande donc de revenir. Observe-les attentivement et trouve le coupable. C'est Danica. Elle disait qu'elle n'avait pas d'argent. Quand elle s'est présentée pour le premier entretien, elle avait de vieux vêtements. Mais regarde-la maintenant. Elle a des vêtements tout neufs, des boucles d'oreilles en or et un iPhone. Elle a probablement volé puis revendu le collier. On est en hiver et il neige. La police reçoit un appel. Une des maisons du quartier a été cambriolée. Un détective se rend sur place et interroge les habitants du coin. Tous répondent qu'ils étaient enfermés chez eux à cause de la météo. Le détective a tout de même immédiatement compris que quelqu'un mentait. Cette personne est devenue le suspect principal. De qui s'agit-il ? Il s'agit du propriétaire de la maison. Il dit qu'il est resté chez lui, mais il a clairement garé sa voiture alors que la neige tombait déjà. Il est donc sorti avec sa voiture. Pourquoi a-t-il menti ? Un autre jour, un autre crime. Monsieur Spencer, un homme d'affaires, a été cambriolé. Il dit qu'il avait un coffre-fort très lourd et plein d'argent dans sa chambre. Le coffre-fort a disparu et Monsieur Spencer ne sait pas comment prouver qu'il avait bien ce coffre-fort chez lui. Pourtant, le détective chargé de l'affaire n'a pas de mal à le croire et lui demande des détails. Comment le détective savait-il que l'homme d'affaires disait la vérité ? Regarde, il y a des traces sur le plancher. Quelque chose de très lourd a effectivement été placé à cet endroit pendant longtemps. Encore un cambriolage dans une petite ville. Le suspect principal s'appelle Damone, un ancien ami et collègue de la victime, qui est devenu son ennemi juré. Le jour suivant, le 7 août, la police rend visite à Damone. Il n'est pas chez lui. Il l'appelle au téléphone. Damone dit aux officiers qu'il est en vacances en Grèce et qu'il est parti il y a une semaine. Les policiers examinent son appartement. Le détective comprend assez vite que Damone est parti plus récemment que ce qu'il dit. Comment a-t-il compris ? Regarde le calendrier sur le mur. Il indique la date du 6 août, à savoir le jour du crime. Si Damone était réellement parti la semaine précédente, son calendrier indiquerait la date de son départ et non pas la date du crime. Emma s'est perdue dans la forêt, encore une fois. Mais cette fois, il ne lui a pas fallu longtemps pour secouver la maison de la vieille sorcière. Elle a caressé le chat et a demandé si la sorcière pouvait l'aider à sortir de la forêt. Encore une fois, la sorcière a accepté, mais à une condition. Emma devait résoudre son énigme. Si elle réussissait, la sorcière la renverrait chez elle. Mais si elle échouait, Emma resterait avec la sorcière et le chat pour toujours. Emma ne pouvait qu'accepter. La sorcière lui a donné trois bâtons et lui a demandé de les transformer en six sans en casser aucun. Emma a réussi à résoudre cet énigme. 3 bâtons suffisent pour écrire le chiffre romain 6, comme ceci. Jette un coup d'œil à ces deux femmes qui vont à l'opéra. Peux-tu dire laquelle d'entre elles est un mannequin pour une marque célèbre ? Les deux femmes ont des sacs Louis Vuitton, mais regardent attentivement les logos. Le logo de droite est faux, donc le sac doit lui aussi être une contrefaçon. Cela signifie que c'est la femme à gauche qui représente la marque. Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu dire quelle famille a une fille ? Regarde bien leur valise. Les Miller en ont deux et les Johnson en ont trois. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement juste de s'absenter. Partons pour la Norvège. Après les vacances de Noël, deux sœurs jumelles, Alicia et Eda, sont venues rendre visite à leur mère. Cependant, l'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande. À qui elle a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère ? Peux-tu dire de laquelle il s'agit ? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe. Et c'est l'hiver, mais contrairement à sa sœur jumelle, Eda est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud, comme en Thaïlande, chez son petite amie. Ce doit donc être elle. Un chimiste a découvert un nouvel élément. Trois jours plus tard, il a soudainement disparu. Ben, son stagiaire, est censé terminer le travail du scientifique. Cependant, toutes les données sont sur l'ordinateur du chimiste. Mais Ben ne connaît pas le code d'accès. Il sait seulement que le code d'accès est le nom de sa fille, dont le scientifique n'a jamais parlé. Heureusement, il y a un indice. Peux-tu deviner le nom de la fille ? Le père est chimiste. Donc, le code doit avoir quelque chose en rapport avec la chimie. Et pourquoi pas avec le tableau périodique ? Le neuvième élément est le fluor, qui correspond à F. Le 53e élément est l'iode, c'est I. Ensuite, il y a un 8, qui est l'oxygène, ou O. Et le 11e élément est le sodium, qui est Na. Donc, le nom de la fille du scientifique est Fiona. Et c'est aussi son mot de passe. Monsieur et Madame Murphy se promènent dans un parc avec trois filles. Adeline, Kylie et Sienna. Deux d'entre elles sont leur nièce et la troisième est leur fille. Peux-tu deviner laquelle est leur enfant ? C'est Adeline, leur fille. Regarde, Monsieur et Madame Murphy ont tous les deux les yeux bleus. Cela signifie que leur fille doit forcément avoir, elle aussi, les yeux bleus. Et Adeline est la seule fille qui ait les yeux bleus. Trois filles. Mais, Regan et Tessa se sont rendues à une fête en disant qu'elles étaient des top modèles de renommée mondiale. Cependant, deux d'entre elles mentaient. Peux-tu deviner laquelle a dit la vérité et est vraiment un top modèle célèbre ? Elle doit porter un vrai sac à main de créateur et non une copie. Regarde les logos des sacs Dolce & Gabbana de Regan et Tessa sont faux. Donc, ces filles ont certainement menti. Il semble que le vrai malquin soit May. Gabriel a remarqué une belle femme dans un parc et est allé à sa rencontre. Ils ont parlé pendant des heures et, entre autres choses, il a appris qu'elle est professeure de musique, qu'elle a trois frères et sœurs et une nièce. Gabriel lui a demandé de sortir avec lui. Mais la femme a dit qu'elle n'accepterait que s'il devinait le nom de sa nièce. Gabriel a dit que c'était impossible et a demandé un indice. La femme n'a dit que deux mots. Trois, six. Peux-tu aider Gabriel à deviner le nom ? N'oublie pas qu'elle est professeure de musique, donc il doit y avoir un lien avec la musique. Rappelons-nous les notes de musique. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La troisième est mi et la sixième est la. Si nous les mettons ensemble, nous obtenons Mila. Ce doit être le nom de la nièce de la jeune fille. Voilà, le rendez-vous est pris. Après les vacances d'été, tous les élèves sont retournés à l'école. Quatre amis se sont mis à parler de ce qu'ils avaient fait de leur temps. Ils avaient tous fait un voyage. Addison a dit qu'elle et sa famille avaient voyagé en Moldavie pour rendre visite à sa grand-mère. Hatch a dit que lui et sa petite amie avaient passé deux mois au Venezuela. Joshua a dit qu'il avait visité Narnia. Et Kéra a dit qu'elle s'était rendue dans plusieurs pays d'Asie. Mais en fait, l'un des quatre amis est resté chez lui tout l'été. Peux-tu dire de qui il s'agit ? De Joshua, Narnia est un pays fictif. Il a probablement fait un marathon de films cet été dans sa chambre. Dan s'est retrouvé dans un sombre donjon sans se souvenir de ce qu'il avait conduit là. Mais ça ne le dérangeait pas car en face de lui, il y avait trois coffres. L'un d'eux était rempli de pièces d'or, un autre de pièces d'argent et le troisième de diamants. Il pouvait prendre n'importe lequel de ses coffres avec lui. Cependant, à l'extérieur, il y avait un vampire qui l'attendait. Que devait faire Dan ? Dan devait prendre le coffre avec les pièces d'argent. Les vampires ont peur de l'argent. Il pourrait donc passer devant le vampire sans s'inquiéter. Bling bling ! Madame Arleson a dit à la police que quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé la montre en or de sa grand-mère. L'inspecteur Callum s'est chargé de l'affaire et a interrogé la femme. Madame Arleson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur à l'étage quand elle a entendu un grattement sur la porte, suivi d'un bruit de pas. Elle a eu peur, alors elle n'est pas descendue et a attendu le départ du cambrioleur. Quand tout a été terminé, elle a découvert que sa montre avait été volée. L'inspecteur Callum a refusé de démarrer une enquête en disant que la femme mentait. Pourquoi ? Madame Arleson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur quand elle a entendu du bruit. Ce n'est tout simplement pas possible car un aspirateur est très bruyant et elle n'aurait pas pu entendre quoi que ce soit. Regarde attentivement cette image et choisis une image identique à cet exemple. Bien joué ! L'image 4 est identique, elle est juste tournée à 180 degrés. La police a reçu un appel de la villa d'un célèbre milliardaire, M. Green, qui a disparu ce matin après avoir quitté son domicile pour jouer au golf avec son prof. Le détective interroge tous les témoins. La femme de chambre dit que M. Green a pris son petit déjeuner et est parti à 10h. La petite amie de M. Green dit qu'elle est partie pour un shooting photo tôt ce matin avant qu'il ne se réveille. Le professeur de golf de M. Green affirme qu'il a passé toute la journée chez lui. L'inspecteur a vite réalisé que l'un des témoins mentait. Lequel ? Le prof de golf, il avait rendez-vous avec son client. Anna rend visite à sa grand-mère à la campagne. Sa grand-mère a décidé de préparer un dîner spécial et elle envoie Anna dans la forêt pour cueillir des champignons en lui donnant une photo des champignons spécifiques qu'elle doit cueillir. C'est très important car la forêt est pleine de champignons vénéneux. Aide Anna à choisir les bons champignons. Bien joué ! Les champignons numéro 3 sont les bons. Georges et Henri ont rencontré une superbe chanteuse, Tara. Les deux hommes ont eu le coup de foudre pour elle et l'ont invitée sur un yacht. Lorsque tous les trois arrivent sur le quai, chaque homme commence à prétendre qu'il est millionnaire et propriétaire du yacht. Aide Tara à trouver lequel est un menteur. Regarde bien le yacht. Il y a une veste à carreaux qui s'accorde parfaitement avec le pantalon d'Henri. D'un autre côté, la montre au bras de Georges est fêlée et indique 8 heures du matin alors que c'est le soir. Il est peu probable qu'un millionnaire porte une montre cassée. Mike et Wendy s'attendent à ce que leur bébé naisse la semaine suivante. En repeignant les murs, Mike se blesse accidentellement au dos et s'évaluie. Il se réveille à l'hôpital, sans le moindre souvenir. Trois femmes se tiennent au pied de son lit, chacune prétendant être sa femme. Aide Mike à deviner qui est sa vraie femme. Le ventre de la première femme est trop plat pour une femme qui va accoucher la semaine d'après. La deuxième femme porte des talons hauts et ses chaussures sont lassées. Alors que celles de la troisième ne sont pas lassées. Elle n'a pas pu les lasser tout seul à cause de son ventre. Regarde attentivement cette image et trouve le chaton différent des autres. C'est ça, la pâte du deuxième chaton est différente de celle des autres. Tina a cinq sœurs. Un jour, elle se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle a entendu un grand bruit provenant de la chambre de ses sœurs, comme si quelqu'un avait claqué la fenêtre. Tina pense que l'une de ses sœurs a quitté son lit après l'extinction des feux et elle s'empresse d'aller vérifier. Elle inspecte les cinq lits où chacune de ses sœurs dort paisiblement. Aide Tina à deviner laquelle est sortie après l'extinction des feux. C'était celle qui se trouve dans le troisième lit. Regarde de plus près, elle s'est glissée sous la couverture avec ses baskets sales. Diana, son fiancé Tim, sa sœur Sarah et leur chiot sont venus rendre visite à la mère du futur marié, Madame Wilson. L'endemain matin, Diana découvre que son chiot a disparu. Elle a interrogé les trois membres de la famille. Tim était avec ses anciens camarades de classe. Sarah est allée s'acheter un petit chat et ça lui a pris la matinée. Et Madame Wilson a essayé de se tenir à l'écart du chien à cause de ses allergies. Qui ment ? Madame Wilson a menti. Si elle était allergique, alors elle ne se tiendrait pas à côté du chat. Betty a trois filles. Un matin, sa voisine Lorraine lui dit qu'elle a vu l'une de ses filles en boîte de nuit la veille. Mais elle ne sait pas exactement laquelle. Betty défend à ses filles d'aller en boîte de nuit. Alors elle les interroge toutes. Sam a passé toute la soirée à la bibliothèque. Gemma avait un rendez-vous avec son petite amie Alex, mais elle est rentrée avant minuit. Kelly dit qu'elle a regardé des séries toute la nuit et qu'elle n'a pas quitté la maison. Laquelle ment ? C'est Sam. Regarde son visage et ses vêtements. Elle est couverte de paillettes. Qui mettrait des paillettes dans une bibliothèque ? Alors qu'il dormait, un éléphant fait un étrange rêve. En se réveillant le lendemain matin, il découvre que son ombre a disparu. Il la cherche toute la journée et finit par rencontrer un magicien qui lui a voulu avoir volé son ombre. Mais il est prêt à lui rendre si l'éléphant parvient à la reconnaître. Aide l'éléphant à faire le bon choix. Oui, la deuxième ombre correspond parfaitement. Kelly reçoit un message anonyme, l'avertissant que l'un de ses profs est un vampire. Regarde l'image. Peux-tu aider Kelly à identifier qui est le vampire ? Le professeur Harold a quitté son bureau vers 21h. Il a été surpris par une forte pluie sur le chemin du retour. Il a plu toute la nuit et le lendemain matin, le professeur Harold est arrivé en retard au travail à cause des embouteillages. Lorsqu'il est enfin parvenu à son bureau, il a découvert que quelqu'un avait cassé la serrure et couvert tous les murs de graffiti. L'homme a interrogé quatre suspects qui avaient récemment échoué à son test. Jenny a dit qu'elle avait fait du yoga et s'était couché tôt. Rick était à la salle de gym toute la soirée. Lily se promenait avec son petit ami dans le parc en admirant les étoiles. Et Vicky travaillait de nuit au cinéma. C'est Lily. Il a plu toute la nuit et elle ne pouvait pas regarder les étoiles dans le parc. Regarde l'image. Peux-tu trouver la fleur bizarre ? C'est cette petite dans le coin gauche. Quatre finalistes de concours de beauté se préparent pour leur dernière représentation. Soudain, Hélène a découvert que quelqu'un avait abîmé sa robe de soirée. Elle a interrogé les autres filles. Courtney a dit qu'elle était allée se faire maquiller. Le styliste a pu le confirmer. Jennifer était trop occupée à parler aux journalistes. Et Kelly prenait des photos pour son Instagram. Qui a ruiné la tenue d'Hélène ? C'était Jennifer. Regarde ses cheveux. Elle cache des ciseaux. Des parents sont partis à la campagne et ont laissé leur fils Jim et leur chien Chuck seuls pour une soirée. C'était un vendredi soir et Jim a décidé d'organiser une fête. Il a invité trois de ses amis. Quand ceux-ci sont arrivés, Chuck s'est mis à aboyer après les invités. Alors Jim a enfermé le chien dans la chambre de ses parents. Une demi-heure plus tard, Jim a décidé de rendre visite à l'animal. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est aperçu que le chien avait disparu alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Jim a interrogé ses invités. Rob avait joué aux jeux vidéo. Nora a enregistré une danse TikTok dans le salon. Et Dan a fait des snacks dans la cuisine avec Jim. Qui a volé le chien ? Les parents de Jim lui ont tendu un piège. Tu vois, il se cache dans les buissons et le chien est avec eux. Regarde l'image. Peux-tu repérer un voleur ? Il se cache derrière cet arbre. Regarde ces singes. Trois d'entre eux sont différents des autres. Peux-tu les voir ? Ce singe tient son bébé dans ses bras. Cet autre cache une banane. Et ce singe regarde dans la direction opposée. L'infirmière Zoé reçoit un message anonyme affirmant qu'un vampire s'est introduit dans l'hôpital. Alors qu'elle inspectait les salles, Zoé a croisé trois personnes dans le couloir. Jules, Sam et Déby. Aide Zoé à découvrir lequel d'entre eux est le vrai vampire. Déby a du rouge à lèvres sur tout le visage parce qu'elle est venue rendre visite à son petit ami Sam. Regarde, le couple se tient secrètement la main. Sam a aussi des traces du rouge à lèvres rouge de Déby sur son visage et son cou. Et Jules porte un énorme sac à dos avec une tâche rouge. Elle a dû voler du sang donné. Regarde l'image. Qui va réussir à s'échapper de la prison ? Le premier prisonnier. La serrure est déjà engagée dans son service. Et le second prisonnier n'a pas encore ouvert la serrure. Regarde ces femmes attentivement. Il y a un voleur parmi elles. Peux-tu identifier la criminelle ? C'est la troisième femme. Elle tient le téléphone qui appartient à la quatrième femme. Son portrait est imprimé sur la coque de l'appareil. Nancy rêvait depuis longtemps de visiter une exposition de son artiste préféré. Lorsque l'exposition arrive enfin dans sa ville, Nancy appelle trois de ses amis pour les inviter à l'accompagner. Mais tout refuse. Wendy a dit qu'elle allait à un concert et qu'elle avait déjà acheté les billets. Shannon a dit qu'elle était malade et ne voulait pas quitter la maison. Et Vicky devait emmener sa sœur à un cours de danse. Nancy est fâchée et a décidé de reporter sa visite au musée au lendemain. Après quelques heures, Nancy a regardé les réseaux sociaux de ses amis et s'est mise très en colère. L'une de ses amis lui avait menti. Qui était la menteuse ? C'était Shannon. Elle est sur la photo de Wendy au concert. Le matin, le docteur Jill est arrivé à l'hôpital et s'est rendu dans le service pour rencontrer les nouveaux patients. Quand Jill les a vus, elle a immédiatement compris que l'un des patients était un imposteur. Lequel ? C'est la première patiente. La couleur des cheveux de la femme sur la photo est différente de la sienne. On a demandé au détective Daniel de venir dans un hôtel. Quelqu'un avait dévalisé la chambre la plus chère de l'hôtel. Le détective a vérifié les images des caméras de sécurité mais n'a rien vu de suspect. Il a interrogé les clients de l'hôtel. Karen lui a montré un billet de théâtre et a dit qu'elle était allée à l'opéra la veille au soir. Jane était très fatiguée. Elle est rentrée chez elle et s'est endormie. Harold a passé sa soirée au bord de la piscine et n'a rien remarqué de suspect. Peux-tu aider l'inspecteur Daniel à identifier le voleur ? Jane était une cliente de l'hôtel. Pourquoi rentrerait-elle chez elle pour dormir ? C'est la nuit d'Halloween et Joy prépare sa maison pour une fête. Soudain, un groupe de personnes en costume effrayant sonne à la porte de Joy et crie « Trick or Treat ». Joy se rend dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et découvre que toutes les friandises préparées pour les invités inattendues ont disparu. Elle a appelé ses trois sœurs et les a interrogées. Beth a dit qu'elle avait pris un bain. Marie était sortie acheter des décorations pour la fête d'anniversaire. Et Erika regardait un tutoriel. Elle voulait avoir le meilleur maquillage d'Halloween. Quelle sœur a pris les bonbons ? Marie. Elle a dit qu'elle avait acheté des décorations d'anniversaire, mais c'était une fête d'Halloween. Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. Qu'est-ce que c'est ? C'est une promesse. On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu « Ils sont tous roux, sauf trois, tous blonds, sauf trois, tous bruns, sauf trois, et tous avec des cheveux roses, sauf trois. » Combien de fils a eu Suzanne ? La réponse est quatre. Un roux, un rose, un brun et un blond. Lisa était un célèbre top modèle. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au deuxième étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a cinq citrons dans un bol. Tu en enlèves trois. Combien de citrons as-tu maintenant? Tu as les citrons que tu as pris. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. Quatre princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Il n'avait pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leur main ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Teresa de venir et lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis? Je suis la lettre R. Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu quatre femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su? La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre. Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir? Arrête d'imaginer la pièce! Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé, sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance! Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. Que ferais-tu pour sortir la clé? Enfonce le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Amy avait un faible pour son voisin. Elle est donc allée voir la sorcière du coin, Sally, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui a dit qu'elle lui ferait une potion d'amour violette. Le soir de la pleine lune, Sally a pris une feuille de papier avec la recette du filtre d'amour de sa grand-mère. Elle a mélangé tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, une rafale de vent a jeté la recette dans la cheminée. Sally était désespérée. Elle ne se souvenait pas du nom du dernier ingrédient. Mais elle était sûre que la potion devait être violette. Aide Sally à finir son travail. Elle devait ajouter un ingrédient bleu. Quand on mélange du bleu et du rouge, ça donne du violet. Harry et trois autres blogueurs vidéo sont allés dans un canyon sinistre. Ils voulaient faire une vidéo sur cet endroit mystérieux. Ils avaient filmé toute la journée. Dans la soirée, ils se sont réunis autour du feu, mais il a commencé à pleuvoir. Et tout le monde est allé se coucher dans sa tente. Au matin, Harry s'est réveillé, a quitté sa tente et s'est dirigé vers le grand sac de nourriture pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. C'est alors qu'il a découvert que toute la nourriture avait disparu. Harry s'est mis en colère. Il a réveillé tout le monde et a interrogé les membres de son équipe. Fred a dit qu'il avait regardé le ciel étoilé toute la nuit. Jane a dit qu'elle avait essayé de trouver du signal Wi-Fi pour faire un chat vidéo avec son petit ami. Et Sam a dit qu'il avait dormi. Qui ment ? C'est Fred. Il avait plu pendant la nuit, alors il n'aurait pas pu voir les étoiles à travers les nuages. Deux étudiantes, Betty et Sarah, sont allées se promener après un examen très stressant. Elles ont acheté du café et des bonbons et ont commencé à chercher un endroit pittoresque pour faire un pique-nique dans le parc. Mais soudain, un homme masqué a attrapé le sac de Betty et s'est enfui. Les deux jeunes femmes l'ont poursuivie. À un moment donné, elles ont vu un homme aveugle assis sur un banc. Il portait des lunettes et avait une canne. Les filles lui ont demandé s'il avait vu une personne avec un masque et avec un sac pour femmes. Mais l'homme a répondu qu'il n'avait pu voir personne car il était aveugle. Sarah, très embarrassée, lui a tendu un bonbon et l'a remercié pour son aide. Puis la jeune fille a pris Betty à part et lui a chuchoté que l'homme aveugle était le voleur. Elle devait appeler la police. Betty a été très surprise. Pourquoi Sarah a-t-elle décidé que l'homme était le voleur ? Si l'homme était vraiment aveugle, il n'aurait pas vu le bonbon. C'était une journée froide et pluvieuse. L'inspecteur Calvin était dans son bureau quand il a reçu un appel de l'homme de ménage d'un hôtel. Il lui a dit qu'il avait trouvé une femme inconsciente dans l'une des chambres. L'inspecteur Calvin s'est rendu sur place immédiatement. A son arrivée, la femme, dont le nom était Anna, avait déjà repris ses esprits. L'inspecteur lui a demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider. Anna a répondu qu'elle avait une sœur. Mais celle-ci ne savait pas qu'elle était en ville car Anna avait voulu lui faire une surprise. L'inspecteur a appelé la sœur d'Anna et lui a dit « Votre sœur est en ville, mais quelqu'un l'a attaqué, s'il vous plaît, venez le plus vite possible ». Dès l'arrivée de la sœur, l'inspecteur l'a arrêtée. Pourquoi ? Anna a dit que sa sœur n'était pas au courant de sa venue. Et l'inspecteur Calvin n'a pas précisé où elle devait se rendre exactement. Mais elle a quand même réussi à les trouver. Pour une raison, ou pour une autre, elle savait dans quel hôtel ils étaient. Aurore est une archéologue travaillant dans une grotte ancienne. Au bout d'un mois passé dans cette grotte, elle trouve un endroit caché où il y a trois coffres. L'un d'eux contient de l'or. Mais si la femme choisit le mauvais coffre, elle sera enfermée dans la grotte pour toujours. Une note sur le premier coffre dit ceci. L'or n'est pas dans le coffre 2. Sur la deuxième note, elle lit « L'or n'est pas dans le coffre 1 ou 3 ». Et sur la dernière est écrit « L'or n'est pas ici ». Quel coffre doit-elle ouvrir ? Si l'or n'est pas dans le deuxième coffre, il doit être dans le premier ou le troisième. Mais la note sur le troisième coffre affirme que l'or n'y est pas. Il doit donc se trouver dans le premier coffre. Ben travaille dans un nightclub pour VIP. Son travail consiste à ne laisser entrer aucune personne jeune ou suspecte. Chaque jour, des gens munis de fausses cartes d'identité essaient de passer la porte. Et Ben doit déterminer quels documents s'en faut. Voici quelques pièces d'identité. Ta tâche est d'aider Ben à décider si les personnes à qui elles appartiennent peuvent entrer ou non. Tiens, regarde celle-ci. Qu'en dis-tu ? Il semble qu'elle soit née le 28 du 13e mois de l'année. Cette pièce d'identité a l'air fausse. Super ! En voilà un autre. Est-ce que Ben doit laisser entrer ce garçon ? Cette personne est censée avoir 46 ans. Mais sur sa photo, il a l'air d'un adolescent. Je pense que Ben ne devrait pas le laisser entrer. Il est suspect. Qu'en dis-tu cette fois-ci ? On le laisse entrer ? Cette pièce d'identité a l'air tout à fait réglo. Je pense qu'on peut la laisser entrer sans risque. Encore une personne. Voyons ces papiers. Est-ce que quelque chose cloche ici ? Non, tout semble en ordre. Il en reste encore une. Est-ce que Ben doit la laisser entrer ? Regarde son adresse. Canada, USA, aux Etats-Unis. C'est bizarre. Ma main a coupé qu'il s'agit d'une fausse carte d'identité. Donc je dirais... Désolée, madame. Martin est allé rendre visite à sa grand-mère qui vit dans une autre partie de son quartier. Pendant qu'il était chez elle, son vélo a été volé. Martin a appelé la police. Il a déclaré qu'il avait vu que c'était M. Jones qui avait pris son vélo. C'était le voisin avec lequel notre ami se disputait toujours. Martin et un inspecteur sont donc allés rendre visite à M. Jones. Le policier lui a demandé s'il avait volé le vélo de Mason. L'homme a nié en bloc, disant qu'il est venu de finir de peindre sa clôture. L'inspecteur l'a crue. Pourquoi ? Son histoire a l'air vraie. Il y a de la peinture fraîche sur l'herbe près de la clôture. Ce qui prouve que M. Jones l'a effectivement peinte tout récemment. Lorsque Gertrude est rentrée chez elle après être allée promener son chien, elle a découvert que quelqu'un avait volé son bracelet préféré dans sa chambre. Sa sœur, Béa, aimait ce bijou. Gertrude est donc allée la trouver pour lui demander si elle l'avait pris. Notre jeune amie a trouvé Béa au sortir de la salle de bain. Mais celle-ci a nié avoir pris le bracelet, disant qu'elle était sous la douche. Elle n'aurait même pas eu le temps d'entrer dans la chambre de sa sœur. Gertrude a jeté un coup d'œil furtif dans la salle de bain et a compris que Béa mentait et qu'elle n'avait pas pris de douche. Comment l'a-t-elle su ? Si Béa avait vraiment pris une douche, le miroir de la salle de bain serait couvert de buée. Mais regarde, il est parfaitement net. La dame la plus riche de la ville, Mme Anderson, est venue assister à un match de football. Elle était assise sur le meilleur siège du premier rang. Au milieu du match, elle a remarqué que quelqu'un lui avait volé son collier de diamant. Heureusement, un inspecteur était assis juste à côté d'elle. Il a observé les gens autour de lui. Et son flair l'a conduit à soupçonner une personne en particulier. Et toi, qui soupçonnes-tu ? Regarde, il y a un type habillé en footballeur, avec le numéro 7 sur le dos. Mais comme tu peux le voir, il y a déjà un numéro 7 dans ce match. Le voleur s'est habillé en joueur pour ne pas qu'on le remarque. Evelyne vivait avec son petite amie. Elle ne voulait pas encore parler de sa relation à ses parents, et elle gardait donc le secret. Un jour, sa mère est venue d'une autre ville pour lui rendre visite. Le petit ami de la jeune fille était en voyage d'affaires à ce moment-là. Evelyne a donc décidé de faire comme si elle vivait seule. Et pourtant, sa mère a pu deviner qu'Evelyne sortait avec quelqu'un. Comment l'a-t-elle découvert ? Il y a deux brosses à dents dans la salle de bain. L'une d'elles appartient probablement à son amoureux. Le week-end, Alice et Dakota travaillent dans le refuge pour animaux de la ville. Alice promène les chiens et Dakota nourrit les chats. Qui fait mal son travail ? C'est Dakota ! Elle donne de la nourriture pour chiens aux chats. Sophie et Eve sont en train de pique-niquer dans un parc. Sophie parle à son frère au téléphone. Et Eve mange des baies dans un buisson. Qui n'est pas très malin ? Eve ! Il y a un écriteau disant que les baies sont toxiques. Les membres d'une famille travaillent dans leur jardin. Antoine tond la pelouse et Catherine arrose les plantes. Peux-tu dire qui fait mal son travail ? Antoine, il semble que sa tondeuse à gazon ne fonctionne pas correctement. Car l'herbe n'est pas coupée.